L'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs vient de lancer une pétition en vue d'obtenir du gouvernement camerounais l'obligation pour chaque importateur et distributeur de commercialiser l'orille produit localement. Cette pétition survient après une descente dans les riziers de l'extrême nord où une bonne partie de la production locale est stockée en attendant d'hypothétiques acheteurs. « Allez voir dans la région de Yagua, c'est 230 000 familles qui vivent du riz et puis voilà qui ne produisent pas. Quand vous voyez un magasin stocké, ça veut dire que la campagne qui vient ne pourra pas réussir parce que si on le record, on ne sera pas où en reposer. C'est aussi évident que ça. Donc c'est un scandale que nous ne pouvons pas, face auquel nous ne pouvons pas laisser les bras croisés. » Cette pétition, qui est entrée en vigueur le 21 août 2019, vise environ 10 000 signatures, après quoi les responsables de l'association ACDIQ entendent porter leur cri vers les autorités du pays. L'objectif visé selon l'association est de procéder au déstockage des tonnes de riz à Yagua dans l'extrême nord, suivie d'un accompagnement du gouvernement aux producteurs locaux. « Nous voulons qu'on destoque ce riz qui est à Yagua à l'heure actuelle. C'est pour le vendre aux consommateurs, ce qui est une très bonne chose. Mais on créera l'envie de consommer le riz local auprès des consommateurs. Il faut qu'on soit à même de ravitailler régulièrement ces consommateurs. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est pour ça que je vous dis, nous attaquons. Nous sommes au niveau de l'iceberg, on destoque et puis on booste la production locale. Ça, c'est la condition à laquelle nous allons arrêter cette campagne. » En 2017, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique, le Cameroun a importé 728 443 tonnes de riz pour une valeur de 183,7 milliards de francs CFA. Malgré l'application des droits de douane dans ce domaine depuis janvier 2016, ces importations enregistrent une hausse de 16,6 % en quantité.